C'est une pièce exceptionnelle. Un voile de mariée de la fin du 19e siècle, 7 mètres carrés de dentelles d'Alençon qui ont demandé à l'époque plus de 500 000 heures de travail. Propriété d'un collectionneur étranger et vendu prochainement aux enchères à l'hôtel Drouot, cette pièce est fortement convoitée par le musée d'Alençon. On a eu la chance de pouvoir se rendre à l'étude, voir la pièce, constater son intégrité. Il s'agit bien d'une très belle dentelle à l'aiguille en point d'Alençon qui associe du réseau, de la bride, des décors fabuleux. C'est un jardin luxuriant, vraiment un programme décoratif très chargé. Cette pièce, s'il fallait n'en conserver qu'une, ce serait celle-ci. Reste le prix de cette dentelle, entre 30 et 40 000 euros selon les premières estimations. Pour tenter de l'emporter le jour de la vente aux enchères, l'association La Dentelle au point d'Alençon a sollicité l'adhésion des pouvoirs publics et a même lancé une souscription via la Fondation du patrimoine. Nous verrons si nous sommes un, deux, trois, quatre personnes à vouloir cette pièce. Et là, les enchères peuvent monter très haut, plusieurs dizaines de milliers d'euros. Ça, c'est une chose certaine. Et c'est pourquoi il était absolument nécessaire d'unir nos forces. Et maintenant, si on a des musées américains ou asiatiques qui se surenchérissent avec beaucoup de dollars ou beaucoup de yuans ou de yens, eh bien, bien sûr, notre euro ou nos euros ne seront peut-être pas suffisants. Si les enchères n'atteignent pas des sommets inaccessibles, cette pièce donnerait à coup sûr une nouvelle dimension à la collection du musée d'Alençon.